Il était une fois dans une grande forêt, un lièvre très rapide et une tortue très lente. Le lièvre aimait se vanter de sa vitesse. Chaque jour, il courait autour des arbres et des champs, montrant à tout le monde à quel point il était rapide. Un jour, la tortue, fatiguée d'entendre le lièvre se vanter, lui dit « Lièvre, tu es rapide, mais je parie que je peux te battre dans une course. » Le lièvre éclata de rire. « Toi, me battre dans une course, c'est impossible. » Mais d'accord, acceptons le défi. Nous courons demain matin, à l'aube. Le lendemain matin, tous les animaux de la forêt se réunirent pour regarder la course. Le renard fut choisi comme juge. Il traça une ligne de départ et une ligne d'arrivée. « Prêt ! Partez ! » cria le renard. Le lièvre s'élança comme une flèche, laissant la tortue loin derrière. La tortue commença à marcher lentement, mais sûrement. Elle savait qu'elle ne pouvait pas courir vite, mais elle avait un plan. Après un moment, le lièvre s'arrêta et regarda en arrière. Il ne pouvait même plus voir la tortue. « Ah ! Elle est tellement lente ! Je vais faire une petite sieste. J'aurai encore le temps de gagner. » Il s'allongea sous un arbre et s'endormit profondément. Pendant ce temps, la tortue continua de marcher, pas à pas, sans s'arrêter. Les heures passèrent et le lièvre dormait toujours. La tortue approchait lentement de la ligne d'arrivée. Les autres animaux regardaient avec étonnement. Quand le lièvre se réveilla, il vit que la tortue était presque à la ligne d'arrivée. Paniqué, il se mit à courir de toutes ses forces. Mais c'était trop tard. La tortue franchit la ligne d'arrivée juste avant lui. Tous les animaux applaudirent et félicitèrent la tortue. Le lièvre, honteux, a pris une leçon importante ce jour-là. Tu as gagné, tortue. Je me suis montré trop sûr de moi et paresseux. La lenteur et la constance gagnent la course. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le lièvre, déterminé à prouver qu'il pouvait apprendre de ses erreurs, défia la tortue à une autre course. La tortue accepta avec un sourire. Cette fois-ci, le lièvre ne se reposa pas. Il courut tout le long sans s'arrêter. Mais la tortue, plus sage maintenant, avait choisi un chemin plus court en traversant une rivière sur une vieille bûche. Le lièvre arriva à la rivière et s'arrêta, ne sachant pas comment la traverser. Pendant ce temps, la tortue flottait tranquillement sur la bûche, traversant la rivière. Finalement, la tortue gagna encore une fois, prouvant que l'intelligence et la stratégie sont tout aussi importantes que la vitesse. Le lièvre et la tortue devinrent amis et continuèrent à faire des courses, chacun apprenant de l'autre. Le lièvre devint plus patient et réfléchi et la tortue devint plus rapide et confiante. Et ainsi, dans la grande forêt, tous les animaux apprirent une leçon précieuse. Ne jamais sous-estimer quelqu'un et toujours faire de son mieux. Il était une fois dans une grande forêt un lièvre très rapide et une tortue très lente. Once upon a time in a large forest there was a very fast hare and a very slow tortoise. Le lièvre aimait se vanter de sa vitesse. The hare loved to boast about his speed. Chaque jour, il courait autour des arbres et des champs montrant à tout le monde à quel point il était rapide. Every day, he ran around the trees and fields showing everyone how fast he was. Un jour, la tortue, fatiguée d'entendre le lièvre se vanter, lui dit, Lièvre, tu es rapide, mais je parie que je peux te battre dans une course. Le lièvre éclata de rire. Toi, me battre dans une course, c'est impossible. The hare burst out laughing. You, beat me in a race? That's impossible. Mais d'accord, acceptons le défi. Nous courons demain matin à l'aube. But, OK, let's accept the challenge. We will race tomorrow morning at dawn. Le lendemain matin, tous les animaux de la forêt se réunirent pour regarder la course. The next morning, all the animals of the forest gathered to watch the race. Le renard fut choisi comme juge. Il traça une ligne de départ et une ligne d'arrivée. Prêt, partez, cria le renard. The fox was chosen as the judge. He drew a starting line and a finish line. Ready, set, go, cried the fox. Le lièvre s'élança comme une flèche, laissant la tortue loin derrière. The hare dashed off like an arrow, leaving the tortoise far behind. La tortue commença à marcher lentement, mais sûrement. Elle savait qu'elle ne pouvait pas courir vite, mais elle avait un plan. Après un moment, le lièvre s'arrêta et regarda en arrière. Il ne pouvait même plus voir la tortue. After a while, the hare stopped and looked back. He couldn't even see the tortoise. Ha! Elle est tellement lente. Je vais faire une petite sieste. J'aurai encore le temps de gagner. Ha! She is so slow. I will take a little nap. I will still have time to win. Il s'allongea sous un arbre et s'endormit profondément. He lay down under a tree and fell into a deep sleep. Pendant ce temps, la tortue continua de marcher, pas à pas, sans s'arrêter. Meanwhile, the tortoise kept walking, step by step, without stopping. Les heures passèrent et le lièvre dormait toujours. La tortue approchait lentement de la ligne d'arrivée. Les autres animaux regardaient avec étonnement. Hours passaient et le hare était encore dormant. Le tortoise approchait lentement la ligne finie. Les autres animaux regardaient en amazement. quand le lièvre se réveilla, il vit que la tortue était presque à la ligne d'arrivée. Paniqué, il se mit à courir de toutes ses forces. Quand le hare se réveillait, il voit que le tortoise était presque à la ligne d'arrivée. Paniqué, il a commencé à courir avec tout son pouvoir. Mais c'était trop tard. La tortue franchit la ligne d'arrivée juste avant lui. Mais c'était trop tard. Le tortoise a traversé la ligne juste avant lui. Tous les animaux applaudirent et félicitèrent la tortue. Le lièvre honteux apprit une leçon importante ce jour-là. Tous les animaux apprécièrent et apprécièrent la tortue. Le hare, éloigné, apprécièrent une leçon importante ce jour-là. Tu as gagné, tortue. Je me suis montré trop sûre de moi et paresseux. La lenteur et la constance gagnent la course. Tu as gagné, Tortue. Je suis trop confident et la lenteuse. Lâche et lentement gagnent la race. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Mais l'histoire n'est pas là. Le lièvre, déterminé à prouver qu'il pouvait apprendre de ses erreurs, défia la tortue à une autre course. La tortue accepta avec un sourire. Le hare, déterminé pour prouver qu'il pouvait apprendre de ses erreurs, challenged le tortoise à une autre race. Le tortoise accepta avec un sourire. Cette fois-ci, le lièvre ne se reposa pas. Il courut tout le long sans s'arrêter. Cette fois, le hare n'a pas resté. Il a rassuré tout le long sans arrêter. Mais le tortoise n'a pas resté. Mais la tortue, plus sage maintenant, avait choisi un chemin plus court en traversant une rivière sur une vieille bûche. Le lièvre arriva à la rivière et s'arrêta, ne sachant pas comment la traverser. Le hare reached the river and stopped, not knowing how to cross. Pendant ce temps, la tortue flottait tranquillement sur la bûche, traversant la rivière. Meanwhile, the tortoise floated quietly on the log, crossing the river. Finalement, la tortue gagna encore une fois, prouvant que l'intelligence et la stratégie sont tout aussi importantes que la vitesse. In the end, the tortoise won again, proving that intelligence and strategy are just as important as speed. le lièvre et la tortue devinrent amis et continuèrent à faire des courses, chacun apprenant de l'autre. The hare and the tortoise became friends and continued to race, each learning from the other. Le lièvre devint plus patient et réfléchi et la tortue devint plus rapide et confiante. The hare became more patient and thoughtful and the tortoise became faster and more confident. And so, dans la grande forêt, tous les animaux apprirent une leçon précieuse. Ne jamais sous-estimer quelqu'un et toujours faire de son mieux. And so, in the great forest, all the animals learned a valuable lesson. Never underestimate anyone and always do your best.